Merci beaucoup pour votre invitation. En fait, il y a plusieurs sujets philosophiques qui tournent autour de la naissance. Vous avez des grands classiques autour du droit à naître, vous avez de la bioéthique. Il y a une approche très intéressante qui vient d'être partiellement développée par Catherine D'Aulto sur le côté phénoménologique de l'affectif avec un grand A. Je vais essayer de me concentrer sur de la philosophie politique. Ne partez pas tout de suite. J'ai quelques exemples à vous donner et à livrer à votre réflexion. Je suis directeur adjoint à l'hôpital Necker. Je ne suis pas encore si expérimenté. Et j'ai été directeur référent du pôle gynéco- obstétrique et néonate du groupement Nord à Lyon avec les professeurs Rudigoz et le professeur Jean-Charles Picot qui vient de Montpellier, si je ne m'abuse. Mais j'écris sur la naissance que depuis un an et je vais vous exposer une vision de philosophie politique que Hannah Arendt développe, notamment dans la condition de l'homme moderne. Alors, sachez que dans la tradition philosophique, pour aller un peu vite, et dans la littérature d'une manière un peu générale, la naissance a assez mauvaise presse. Et je sais qu'Yves Ville vous a livré sa passion pour un philosophe et pour les aphorismes. Il y en a un autre que j'aime bien qui s'appelle Sioran, un philosophe un peu pessimiste, qui a écrit un livre d'aphorisme qui s'appelle « De l'inconvénient d'être né ». Tout est dit. C'est un très beau programme dans lequel il égrène toutes les misères qui sont liées à la naissance. Finalement, c'est quelqu'un qui regrettait le phénomène de la naissance lui-même, qui a fini d'ailleurs par mettre fin à sa juge, mais très très tardivement. On peut toujours douter de la démarche de ce monsieur. Toujours est-il que c'est intéressant de voir que dans son texte, il y a une ambivalence fondamentale dans le phénomène de la naissance. Bien sûr, il regrette sa naissance. Mais mine de rien, comme c'est un phénomène qui lui a complètement échappé, il admire tout de même ce moment où finalement il n'a pas été témoin. Et on retrouve dans son texte cette ambivalence qui, ici, va nous intéresser. Et j'avais aussi une autre référence, c'est dans la naissance de la tragédie chez Nietzsche. Il y a une évocation un peu mythique où l'homme cherche absolument à savoir quel est le bien suprême dans l'existence. Et finalement, Nietzsche nous raconte une petite anecdote autour de Dionysos. C'est un dieu qui répond à l'homme. Le bien suprême, en fait, tu ne peux pas l'avoir puisque ton bien suprême, c'est le fait de ne pas être né. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Puisque finalement, si vous êtes là, vous êtes né. Vous avez loupé cet événement, mais c'est un phénomène collectif. Je vais m'attacher ici au phénomène collectif, pur et dur, qui va nous entraîner sur la philosophie politique. On a évoqué un peu la stérilité. Je vais en reparler un tout petit peu également. Je vais vous citer ce que disait Claude Lévi-Strauss à la fin de sa vie, en 2005. Je cite. La population mondiale comptait à ma naissance 1,5 milliard d'habitants. Quand j'entrais dans la vie active, vers 1930, ce nombre s'élevait à 2 milliards. Il est de 6 milliards aujourd'hui. Nous, il est de 7,5 milliards, il me semble. Et il atteindra 9 milliards dans quelques décennies. À croire les prévisions des démographes, il n'est aucun peut-être des plus grands drames contemporains qui ne trouvent son origine directe ou indirecte dans la difficulté croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentie par une humanité en proie à l'explosion démographique. Alors, évidemment, Claude Lévi-Strauss ici ne fait pas preuve d'un fort optimisme pour notre avenir. Alors que des prévisions démographiques nous montrent, d'ailleurs, qu'on n'atteindra pas 100 milliards d'êtres humains sur Terre, que les taux vont se réguler. Évidemment, ce que pointait Claude Lévi-Strauss, c'était le taux de natalité assez important des pays en voie de développement, qui l'inquiétait en tant qu'habitant d'une Terre dont l'espace se restreint pour y vivre. Mais ce phénomène-là, qui inquiète nombre d'intellectuels un peu pessimistes sur « Oh mon Dieu, le Sud ne croit plus fortement que le Nord, on va tous y passer », le grand remplacement, je ne vous fais pas l'illustration. Finalement, cette remarque de Claude Lévi-Strauss, elle vient un peu en contradiction, c'est pour ça que je faisais un peu la distinction sur le Nord et le Sud, avec ce qui se passe dans les pays du Nord. Et alors là, dans le train, j'ai découvert quelque chose qui va certainement un peu vous amuser. En Espagne, vient d'être nommée, attention, c'est sérieux, une sous-secrétaire d'État chargée, je cite, ou alors elle est commissaire, bref, elle est chargée de la lutte contre le déclin démographique. Alors dans sa fiche de poste, on lui demande de faire un diagnostic du déclin démographique de l'Espagne, dont le taux de fécondité atteint 1,3 enfants par femme. On lui demande donc de trouver des solutions. Alors il faut savoir que dans d'autres pays, ce problème se fait fortement sentir, notamment en Allemagne, notamment au Japon et en Russie, qui sont quand même des grandes puissances mondiales. Donc le phénomène de la naissance devient un enjeu géopolitique assez important. Il y a des trucs assez rigolos pour lutter contre le déclin démographique. En Russie, je crois qu'ils ont inventé une journée de la fertilité, où le gouvernement offre des frigos d'ailleurs aux femmes qui conçoivent pile à ce moment-là. Je crois que je l'ai lu dans le même article. Vous avez au Japon des rencontres institutionnalisées, puisque les gens ne se rencontrent plus, donc ne tombent plus amoureux, donc ne tombent plus d'enfants. Mais ça devient des enjeux nationaux. C'est pour ça que je voulais vous alerter sur ce premier point, c'est-à-dire que la naissance va devenir l'un des grands enjeux mondiaux pour les années à venir. Et ça me fait penser à un roman de P.D. James qui s'appelle « Les fils de l'homme » et qui a été adapté au cinéma. Je vous conseille plutôt d'aller voir le film, qui raconte une Angleterre un peu futuriste, mais c'est genre dans 30 ans, où il n'y a plus aucun bébé qui naît. La population était frappée de stérilité, donc c'est un film, un roman d'anticipation. Et du coup, on voit évoluer la société avec l'absence d'enfants. C'est-à-dire qu'on commence à bétonner les airs de jeu, puisqu'il n'y a plus d'enfants qui crient dans les parcs, il n'y a plus de jouets. Les sages-fammes sont obligées de se réorienter. Tout le respect que je dois aux maïoticiennes. J'aurais inventé la philosophie comme chacun sait. Donc on voit cette société qui évolue dans une certaine forme de violence et qui vénère la dernière génération des enfants nés comme des dieux qui pourraient sauver l'humanité. Donc on fait ce qu'on peut, toutes les techniques qui passent pour essayer de faire renaître, en tout cas pour que la conception ait lieu, et ça ne marche pas. Je vous laisse me découvrir la suite du roman, puisque là, ce n'est que le début. Mais toujours est-il que la réflexion que je voulais avoir avec vous, c'est une réflexion politique. Et je vais m'attarder un peu sur cette unique phrase d'Anna Arendt, comme ça personne ne dormira avant de sortir. Anna Arendt disait dans la condition de l'homme moderne que la naissance, ou la natalité chez elle, c'est la catégorie centrale de la politique. Alors, essayons d'y voir un peu plus clair. Anna Arendt prend le contre-pied de la tradition philosophique où, comme vous l'avez déjà entendu, chez Cicéron, chez Montaigne, « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Alors, cette tradition un peu pessimiste de comment on se prépare à la mort est un peu battue en brèche par Anna Arendt qui montre que finalement, et c'est tout l'enjeu de cette petite intervention, que finalement, philosopher, c'est apprendre à naître. Ce qui est un peu contradictoire, puisque la naissance, on ne peut pas soi-même s'y préparer, alors qu'on passe notre vie à se préparer à la mort. Alors, moi, je ne prépare pas ma propre naissance, puisqu'elle est passée en dehors de moi, mais les parents s'y préparent. Et c'est un enjeu tout aussi collectif. Mais elle montre que finalement, ce qui est important dans la natalité, c'est cet enjeu collectif. Ce qui, chez Anna Arendt, est extrêmement important, c'est finalement ce qu'a fait la religion chrétienne de la naissance. Pourquoi on nous embête depuis des millénaires avec la nativité, bonne nouvelle, l'avènement d'un enfant, il est né de l'événement, etc. Anna Arendt, qui a enlevé tout le côté religieux de cet événement, on apprend la signification de l'arrivée de l'enfant Jésus dans son pur symbole politique. Elle dit, cet enfant-là, il est le symbole de ce qu'on n'attendait pas. Et c'est pour ça qu'elle parle de la naissance comme d'un miracle. Elle dit, le miracle, c'est ce dont on ne pouvait s'attendre. On ne peut pas prévoir un miracle, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Ce qui est très important, c'est que, dans l'histoire, finalement, de la religion, l'enfant Jésus, c'est pas un enfant d'un roi, il n'est pas hérité, il n'y a pas eu une batterie de tests qui ont amené l'enfant parfait, il n'est pas sociologiquement prévu que l'enfant Jésus, qui est né dans une petite ferme, domine le monde, etc. Ce qu'elle montre, justement, c'est que la naissance contient, dans son avènement, quelque chose de radicalement différent de ce qui était prévu. Et pour elle, c'est lié, une grande lectrice de Kant, c'est lié à cette capacité qu'ont tous les êtres humains d'utiliser leur liberté pour faire quelque chose qui n'était pas prévu par tous ceux qui les ont entourés. On a... Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais c'est vrai que on sait très bien que la technique peut orienter la manière dont naît un enfant. Ça, c'est la technique. Mais sociologiquement, on pourrait aussi se rappeler que la reproduction sociale vient généralement appuyer la reproduction biologique. Vous savez très bien que les fils d'ouvriers réussissent moins les grands concours de la fonction publique, par exemple, etc. Mais ce qui est intéressant dans la pensée d'Anna Arendt, c'est ce caractère innovant. Donc Anna Arendt nous dit bien que l'homme doive mourir, il n'est pas fait pour mourir. Il est fait pour innover. Et c'est ce caractère innovant de la naissance qu'Anna Arendt appuie dans la condition de l'ordre moderne. Et elle nous montre qu'en fait, nous, on doit toujours se rappeler que nous contenons cette faculté libre et spontanée de toujours faire carrément autre chose que ce qui était prévu. Et pour elle, il y a un côté révolutionnaire en fait à la naissance qui fait que, oui, chaque enfant qui naît, même si ses parents ont prévu son parcours, bien sûr, il va devenir médecin, gynécologue, bien sûr, il va dominer le monde, ça sera une star. Et en fait, sa faculté propre qu'il a en lui, le bébé, c'est toujours faire autre chose que ce qui était prévu. Et c'était pour ça que pour moi, c'était important de travailler autour de la naissance, autour de ce thème-là qui, encore une fois, la naissance contient beaucoup de thématiques. Je l'ai rappelé tout à l'heure en clin d'œil aux maïoticiens, la mère de Socrate était sage-femme. Lui-même se définit comme maïoticien pour faire accoucher la vérité comme il faut accoucher les corps. Je dirais-t-il que pour Anna Arendt, il y a une seule chose importante, c'est que faire naître, c'est un caractère de reproduction. On pourrait très bien se dire oui, mais quelle différence avec les animaux ? La génération se fait, un enfant naît, un enfant prend le pas sur ses parents, reste dans le monde et comme on l'a évoqué en tout début d'intervention, plus il y a d'enfants, plus l'être humain reste sur une terre qui est habitable pour lui. D'où l'enjeu de la stérilité en ce moment. Toujours est-il que pour Anna Arendt, il y a un peu une réponse donnée à Platon. Platon, ou Socrate, vous savez très bien que c'est les deux faces un peu d'une même personne, expliquait que oui, il faisait accoucher les âmes et que vous savez, pour lui, le corps est périssable. En fait, il y a deux choses pour rester immortel dans le monde et pour que le monde humain reste dans sa permanence. Il y a à faire des enfants qui vous apportent une transmission et continuent votre histoire dans le monde, mais comme pour Socrate, le corps est quelque chose de périssable et de moins pur que l'esprit. Pour lui, ce qui était très important, c'était aussi l'action que nous avons dans le monde pour pouvoir rester immortel au-delà de notre propre corps. Donc, retenez ça. Pour Anna Arendt, elle reprend un peu cette tradition-là en disant « Oui, c'est vrai, il y a la génération des êtres humains. Se reproduire, ce n'est pas que reproduire l'espèce humaine par rapport à toutes les autres espèces sur Terre, mais c'est aussi reproduire ce type d'être qui a la faculté de tout changer dans le monde. » Et c'est un peu un message d'espoir qu'elle délivre en disant « La naissance, en fait, c'est une faculté politique. C'est le premier acte politique. Nous entrons dans le monde, la venue au monde. Nous sommes ouverts à toutes les possibilités de choix et non pas à certaines qui sont restreintes par le type de régime politique, j'entends, par le choix des parents, par les conditions de vie, etc. Nous avons en nous cette faculté qu'il ne faut jamais oublier. Nous pouvons, bien sûr, toujours être ce phénomène nouveau. Donc, rappelez-vous, juste pour pouvoir conclure, j'espère que je n'ai pas été extrêmement long, mais vous avez la faculté de naître, évidemment, et cette faculté de naître étant une faculté, bien sûr, vous n'êtes nés qu'une seule fois, mais vous avez toujours la faculté de renaître en permanence et de pouvoir prendre des choix toujours spontanés et nouveaux dans votre existence. C'était ça la leçon que j'avais envie de vous transmettre ce soir avec Anna Hatte. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada